Lévi Bobo. Mousto doit mettre de l'eau dans son vin. La pression monte entre Lévi Bobo et son apprenti, Mousto Kabara. Après plusieurs interprétations au sujet de leur embrouille, Lévi Bobo est finalement sorti du silence ce jeudi, 25 février. En accordant une interview à nos confrères de Guinée People, Lévi Bobo a donné sa version des faits. J'ai connu sa femme en 2016 à Bruxelles. On a même fait un clip ensemble. Mais on s'est perdu de vue depuis tout ce temps. Elle est venue me voir un jour à un de mes événements à oxygène en compagnie de Globicine Fofana. C'est lui-même qui m'a présenté n'est parce que je l'avais même pas reconnu. Il m'a demandé d'intervenir auprès de Mousto car la femme a fait plusieurs mois à Conakry sans le voir. C'est ainsi qu'on s'est donné rendez-vous à Riviera Hotel en présence de mon staff. Elle a pris le téléphone ce jour-là et elle a parlé avec la maman de Mousto. Celle-ci m'a supplié de demander pardon à son fils. J'ai dit ok. Donc, j'ai essayé de parler avec Mousto qui m'a directement stoppé de ne plus lui parler de sa femme. Mais la femme comptait beaucoup sur ma relation avec Mousto pour que ce dernier lui pardonne. C'est dans cet esprit qu'elle venait à mes événements et donnait de l'argent, plusieurs centaines de dollars. Athée il expliquait. Poursuivant, l'auteur de Gbalan Gbalan a aussi expliqué comment il s'est retrouvé chez Ney, l'ex-épouse de Mousto. Un jour, elle m'a appelé qu'elle a envoyé des habits à vendre de passe et voire. Alors je suis allé à Coléia dans sa famille. J'en ai pris quelques-uns. De là-bas, j'ai appelé Mousto pour lui demander encore pardon encore. Il s'est énervé et m'a dit que je devais pas aller chez sa femme ce n'est pas du tout correct donc de ne plus jamais lui parler d'elle, jamais. Donc j'étais très choqué par son attitude. Donc j'ai dit ok. C'est dans le seul but d'arranger les choses et à la demande de sa femme et de sa maman que je vois Ney. Mousto doit mettre de l'eau dans son vin. A conclu Lévi au micro de nos confrères de Guinée People. Dans les quartiers, beaucoup racontent que Lévi Bobo courtiserait l'ex-femme de Mousto. Attendons la réaction de l'auteur du titre One One Niais pour en savoir plus dans cette affaire qui alimente la toile depuis plusieurs jours.